Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Chers membres de la diaspora, Je vous informe et confirme que le dictateur Denis Sasugueso est un sadomagociste, c'est-à-dire qu'il jouit de la souffrance de nous congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud et l'est à l'ouest. En effet, Denis Sasugueso jouit de la souffrance des Congolais de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle du commun des mortels ou fonctionnaires de l'État congolais. Et n'oublions pas les hauts gradés de la police, de la gendarmerie et des armées. Vous le savez que Sasugueso prend du plaisir de déclasser, forcer à l'exil, emprisonner et voir assassiner tous ceux et celles qui le servent, qu'on appelle les démoins génants, les collaborateurs génants. Et je pourrais même ajouter que Sasugueso traite tous les Congolais du nord au sud et l'est à l'ouest comme ses sujets, ses indigènes, esclaves et comme du bétail humain depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis 1970 à nos jours. Il prend du plaisir. D'abord, qu'est-ce qu'un sadomajorciste ? On sigle « sadom ». La réponse à cette question est venue de l'intellectuel et philosophe français Michel Offray. Dans l'interview qu'il a accordé dans la chaîne de télévision, c'est « news » en partenariat avec Europe 1. Donc, vous pouvez aller dans YouTube et taper « Michel Offray, deux points, Emmanuel Macron, sadomajorciste, il joue dans la souffrance des Français. » Et cette interview date d'il y a quatre jours. Allez voir ça. Parce que le point commun entre un citoyen et un opprimé est le suivant. Le citoyen est toujours à la recherche de l'information. Il est toujours informé. Alors que l'indigène, l'esclame et l'opprimé, il cherche toujours l'ignorance. Et pourtant, elle est la pire des souffrances. Donc, je vous invite, vous, individuellement et collectivement, à aller sur YouTube et taper « Michel Offray » Et, deux points, Emmanuel Macron, sadomajorciste. Et donc, ça, vous pouvez avoir beaucoup d'explications à la réflexion citoyenne, politico-intellectuelle, etc., de Michel Offray. Et, je vous informe que Michel Offray, c'était l'intellectuel de gauche. C'est-à-dire, quand on voit les courants intellectuels, ou les courants de pensée intellectuelle, ou l'environnement politico-intellectuel français, il y a des intellectuels de gauche, de droite, du centre, des écologistes, des nationalistes, des patriotes, des néo-communistes, de points, il y a toute une diversité d'intellectuels ou de politico-intellectuels français. Donc, de ce fait, vous pouvez, quelque part, positionner Ayatonga. Est-ce que c'est un intellectuel gauchiste, ou de la droite, ou communiste, ou écolo-social-démocrate ? Vous pouvez tous, voilà. Donc, je cherche quelqu'un congolaire qui pourra éclare Ayatonga. Je te définis comme tel intellectuel. On regarde ce que l'environnement social, politique, français, et de tout ce que je connais de la culture intellectuelle, ici, en Occident. On regarde aussi de ce qui est en passé jusqu'à nos jours. Donc, on peut tout à fait définir Ayatonga qu'il est de quelle branche intellectuelle. Mais, méfiez-vous des apparences. Elles sont parfois trop prêtes. Donc, il faut chercher les contenus intellectuels, politiques, économiques et sociales, et voir des actions de la personne, quand est-ce qu'on le retrouve, on le voit, ou autre. Donc, à ce moment-là, on pourrait définir où positionner l'individu. Donc, Michel Offray, c'est un homme de gauche. C'est un intellectuel de gauche. Vous avez tout compris ? Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, cher membre de la diaspora, Denis Sassoum Gessoum, s'adommageux siste. Et, tout simplement, une adaptation intellectuelle de la réflexion du philosophe français, Michel Offray. Vous savez que, Aimé Césaire avait dit quoi ? Le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. Je dis que le malheur avait dit de la France et d'avoir retenu la France-Afrique. Les résultats sont là. Le processus est en cours. On est bien d'accord ? Si la France ne se décolonise pas de l'Afrique, il est certain que la France va certainement avoir des soucis pour son rang mondial, pour son rang européen, pour la situation sociale et autres, puisque, depuis la nuit des temps, la France-Afrique est de l'Afrique. On est bien d'accord ? Jacques Chirard l'avait pourtant dit. Voilà. On connaît. Bon, OK. Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, le philosophe intellectuel français, Michel Offray, a traité Emmanuel Macron de s'adommageux siste. Et donc, là, il faut se dire que ça fait beaucoup de bruit et autres. Et donc, dans cette interview, vous pouvez aller voir, hein. Donc, allez dans la page YouTube de Europe 1, vous pouvez voir Michel Offray. Vous pouvez, voilà, c'est ça. Il faut partager le savoir et la connaissance. Maintenant, on sait qui concerne notre chassure guesson, s'adommageux siste. Cela collabore tout à fait avec la pensée de Michel Offray. Mais sauf que, si on pouvait noter le niveau des s'adommageux sismes narcissiques, pervers, antisocial, criminogènes, et tout ce qu'on peut arriver. Donc, c'est-à-dire, entre Macron, le maître, ou le donneur d'ondes, le locataire d'Elysée, qui est le patron aussi des dédications, si les deux, si je devais les noter en termes de s'adommageux sismes, je viens, je donne une autre. Donc, le professeur a toujours raison. Quand on donne une autre, on sait que le professeur a réfléchi. Il ne donne pas une autre comme ça. Donc, il voit le contenu du travail de l'élève ou d'étudiant, et après, il voit le contexte, il voit plein de choses, il va dire, cet élève-là, certes, il vit dans les conditions autres, mais il fait des efforts, on peut l'encourager, celui-là, il est moyen, voilà, donc on peut tout à fait évaluer ça. Mais là, Emmanuel Macron, qui est le big bozer de la France d'Afrique, qui est traité de sardomagéuciste, combien de fois Sassoum Guesso ? Denis Sassoum Guesso et Emmanuel Macron, qui est le plus sardomagéuciste ? Donc, nous le savons très bien, le plus sardomagéuciste, c'est Sassoum Guesso. Donc, sur une note de 20 sur 20, au regard de la situation de la France et de tout ce que nous avons vu depuis les légendes, en passant par les crises constitutionnelles, politiques, dans la zone de la France-Afrique, où Emmanuel Macron, un jeune président insensible, alors qu'en 2017, on croit que, ah, c'est peut-être une chance, mais là, ce fut le pire de tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron devant la France-Afrique. Ben oui, ça fut le pire. Donc, ce n'est pas l'âge qui fait de vous intelligent ou sage ou vieux ou non. On peut tout à fait être vieux, être sage, intelligent, stratégique, autre qu'un jeune qui, voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, Emmanuel Macron, qui est le big poser de la France-Afrique et de l'issage qui est le plus sadomajoussiste. Donc, s'il y avait une note de 20 sur 20, j'ai donné Emmanuel Macron une note de 5 sur 20 en ce qui concerne déjà les sadomajoussistes. Mais, ça ne s'est pas que je suis. Je donnerais déjà 17 sur 20 des sadomajoussistes. Cela veut dire que nous sommes en danger. Puisqu'on voit les passifs, c'est comme dans des affaires criminelles. des affaires criminelles ou dans les dossiers judiciaires, sociaux, pour un regard de votre... Voilà. monsieur là, non, non, on ne peut pas. Voilà. Les faits sont lents. Sassou Gessou, depuis plus de 50 ans, on sait bien ce qu'il a fait. Sassou Gessou prend du plaisir de faire souffrir les corps collègues. Et donc, nous avions un individu sadomajoussiste, lucifère, narcissique, et vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, il y a une structure psychopathologique, particulière sur Sassou Gessou. Eh bien oui, c'est qu'il jouit de la souffrance des congolais. Et il s'en scrupule, sans état d'âme. Il peut mentir ou dire la vérité. C'est pareil. Il prend du plaisir. C'est-à-dire, dans sa tête, attends, il se dit, attends, c'est un état, vraiment une disposition psychopathologique, atypique. du fait que son monde n'est tourné que vers la souffrance des autres. C'est-à-dire, Sassou Gessou prend du plaisir sur le déclassement des congolais. Quand les congolais soufflent, tout le congola qui souffle, le chemin de fer, les routes biodégradables, l'océan de la mort du nord, pour tout ce qu'il a fait dans ce pays, il prend du plaisir. C'est-à-dire, écoutez, il vient là. Sassou, je le connais, je le connais bien, quand je le vois dans la télé ou tout ce que je vois, c'est gestuel. Je sais que là, il n'est pas content. Je connais trop bien Sassou Gessou. Je connais trop bien Sassou Gessou. Donc, vous le savez, je sais que là, il n'est pas content. Là, vous pouvez voir tout, tout droit. Il sait, attends, je ne veux pas vous donner tout ça comme sur un plateau d'argent. Je sais que ça va partir des gens qui, demain, vous savez, il y a un spécialiste français, je ne sais pas, je ne le vois plus, il est passé beaucoup à la télévision. Bon, il a pris avec la force de l'âge. Ce fut un spécialiste des tirs en série. Donc, pour interroger un tir en série, ce n'est pas pareil. Il ne faut pas aller comme ça. et il y a des techniques. Donc, il ne faut pas aller comme du genre de questionnement. Donc, un tir en série, il y a sa famille, il y a sa psychanalyse, il y a sa psychologie, il y a les faits, il y a beaucoup de choses, tout mélangé. Ce sont des gens qui font un dissonance cognitive. ce sont des gens qui sont psychologiquement perturbés. Il faut le savoir. c'est comme des méandres comme ça, il faut tourner. Regardez, les meilleurs spécialistes qui ont interrogé ou parlé avec des tirs en série qui sont arrivés jusqu'à aller faire sortir tout ce qui les cachait et donc, voilà, après, on les a condamnés et autres. Il y a eu même des tirs en série comme les Sassou-Guesson. Et ils ont dit, ah oui, j'attends qu'on vienne m'arrêter parce qu'il dit que je suis trop fort. Donc, je commets ton éclat, j'attends qu'on vienne m'arrêter. Mais on n'arrive pas à m'arrêter. Je ne veux pas me constituer un bourreau comme ça ou un auteur ou autre comme ça. Donc, il faut que la police, il faut que la justice, tout ça, puissent m'arrêter. Donc, le gars expliquait. Donc, tous les grands tueurs en série, les plus grands passés, Sassou, au sommet des tueurs en série. C'était psychopathe, sadomajousiste, c'est-à-dire il prend du plaisir. Mais il n'est pas sociopathe. C'est ça les soucis qu'il faut offrir si on comprend ça. C'est-à-dire, Sassou est où la plupart des tueurs en série ou des criminels ou ce sont les gens les plus sociables. C'est-à-dire, ah, mon frère, qu'est-ce que tu veux pour un coup et autres? Tu tournes nécessairement la tête comme ça, il met un poison. Et mon frère, il faut faire attention. C'est pourquoi je veux jouer au sens du détail. Sassou, criminel, narcissique, sociable, mais psychopathe, sadomajousiste, mais tu vois autour de lui. Tout ce qui vient là-bas, avec les déliés publics du Congo, qu'on appelle distributeurs automatiques de billets des banques, il vient, combien ça coûte? Combien tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il s'assure. Tous ces gens-là, ces Africains, surtout les Noirs que je dis, ah, attends, les Africains qui viennent donner tout l'argent, c'est pour cacher sa sociopatie et sa sa psychopathie, pas sa sociopathie, sa psychopathie et son sadomajousisme, le plaisir qui prend pour faire du mal. Donc, il faut en tenir compte de ça. Ce sont des individus biphasiques. Donc, d'un côté, il y a la nuit et le jour et la nuit s'appellent. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, les criminels, comme ça, ce sont les gens les plus aimables, les plus sociables, les plus tous. Et c'est le piège puisque tu vas passer par les émotions quand ils te donnent du pouvoir ou une fonction ou des responsabilités et où les privilèges, le train de vie et tout compagnie, l'argent, tu crois? Oui, mais après, vous voyez? J'en ai vus depuis 2003. Il y avait des gens qui se sont là à donner des titres très importants au niveau au niveau de la haute indemnisation, au niveau des armées, au niveau de point, point, point. Après, quand il a commencé à les éliminer, j'ai dit, mais attends, il faut faire attention à l'étudier. On ne va pas rentrer dans un pouvoir ou dans un régime sans connaître la personnalité profonde du tyran. C'est très dangereux parce que l'histoire du pouvoir, le pouvoir, c'est dangereux. c'est tellement ce froid. Le pouvoir tue. Donc, il faut faire attention. Quand vous avez un tribunal comme ça, ne rentrez pas comme on rentre dans un moulin et vous allez être broyés parce que ce pouvoir-là, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, les gens qui sont partis là-bas, ils vont me dire, j'ai eu un, bon, un proche, pas un proche, mais beaucoup de choses comme ça, on disait, bon, on va créer cette situation en France pour le Congo et le terrain. Je le vois à plusieurs stations qui sont là. Tu parles à la station qui sont là. Il a dit, mon frère, bon, tu es mon frère, il parlait congolais et autre, mais je ne te permets pas d'aller là-bas. Tu es trop intelligent, tu es inservé, il faut te préserver. Tu ne vois pas là-bas ces stations, tu vas rentrer là-bas, c'est fini. On va te broyer. Donc, aujourd'hui, comme je le vois, je dis quelque part, bon, tu avais raison. tu avais raison. J'ai compris ça par la suite parce qu'ils connaissent aussi. Il faut connaître l'origine, il faut connaître le personnage, il faut connaître ça. Je voulais passer par un réseau d'appartenance pour faire passer des choses ici dans la diaspora à l'époque des années 2000-2008, 2008, mais le gars connaissait tellement le régime, les dictateurs me l'a dit, non, 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 mon frère, bon, tout ça, il fait diversif, j'ai compris par la suite. On est bien d'accord. mais peut-être Ronald Adada m'avait peut-être sauvé aussi quand je voulais faire les trucs avec Adada que j'ai rencontré. Le seul ministre de Sassou de ces dernières années que j'avais rencontré c'était Adada. On l'a décidé face à face avec Adada comme ça, je ne sais pas. Donc, il est parti dans même pas, beaucoup de choses comme ça. Donc, vous voyez que ces gens-là sont buphasiques, atypiques. Donc, Sassou, il prend du plaisir de détruire les autres, faire souffrir ce peuple-là. D'ailleurs, plusieurs confidences ou certains réseaux m'ont informé que Denis Sassou avait pris du plaisir. Parfois, il y a des moments où il est dans l'hystérie. Tu sais, les gens qui sont des problèmes du cerveau. C'est comme quelqu'un qui prend les drogues du cerveau. En fait, les drogues du cerveau, on a trois types de catégories de voiements du cerveau. Il y a ceux qui augmentent l'activité du cerveau, qui éveillent les stimulants. Il y a ceux qui baissent l'activité du cerveau qu'on appelle les hypnotiques. Les hypnotiques hypnotiques et enfin, c'est ceux qui transcendent ce qu'on appelle les dysleptiques. Mais derrière cet ensemble-là, ça mélange beaucoup de choses, des antidépresseurs, des toxines, des neuroleptiques et beaucoup de choses-là. Donc, tout ça agit au niveau du système de la récentrale. Et donc, on sait bien comment ça fonctionne. Mais, je vous dis sincèrement, quand j'ai vu Sasso Gesso là, et c'est que le monsieur m'a dit que Sasso Gesso avait pris du plaisir lors de la situation de Pierre-Honga, quand il enlevait les... voilà, quand il a tapé Pierre-Honga, marchait sur les cadavres de Pierre-Honga. Les colonnes les turins passaient par là. Ghibli, parfaites colonnes les laissons tous passaient par là. T'as dit quoi? Tu veux me pouvoir? Tu veux quoi? Donc, tu prends le plaisir, la colère. C'est comme le dernier jugement. Alors que la personne est déjà morte. Mais comment tu t'acharnes sur quelqu'un qui est déjà mort? Il faut avoir un niveau de psychopathie et de sadomasochisme autre. Il a pris du plaisir. Donc, beaucoup de gens ou s'asseoir à éliminer dans ce pays qui sont passés là-bas au Yoh où on parlait de Pilat sont allés ou dans qu'il a les voix dans l'ombre. Ah oui? On dit les prochaines victimes c'est Okobis vous voyez comment c'est dangereux. Donc, Sassou Nguesso s'adommage au système. Donc, il prend du plaisir de faire souffrir ses victimes et surtout quand les victimes sont à caractère politique, intellectuelle, autre. Mais là, c'est le peuple. Le peuple est dans la merde. Donc, tout ce qui est de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau portable, à l'énergie, c'est-à-dire l'électricité, à la santé, à la nourriture, à l'éducation, à la culture, au cadre de vie, au transport, et tout ça, il prend le plaisir de vous voir souffrir. parce qu'il a mis un système élitiste. Vous êtes dans la masse qu'il appelle la race et la masse. La masse, c'est vous, vous devez souffrir. La race, c'est ceux qui sont ses sujets, ses indigènes et ses esclaves qui viennent se soumettre à lui. Donc, il prend du plaisir d'observer bien Sassou Gissot. C'est attendu au matière de psychanalyse, psychanalyse, de négociance, de psychologie ou de psychopathologie. C'est un trait de jeu. Le corps, le cerveau, Sassou, c'est un tueur en série. Travailler le cerveau d'un tueur en série, c'est compliqué. Je voulais parler d'un spécialiste aussi français qui, je suivais vraiment c'est... C'est-à-dire, j'ai compris. C'est-à-dire, à un moment donné, quand je le voyais parler des choses, j'essayais un peu d'analyser au niveau des structures du cerveau et des négociateurs. Donc, j'essayais un peu de... J'ai parlé comme ça. donc, le sadomagiotisme de Denis Sassou-Guessou rend déjà problématique le contenu moral, philosophique et politique de la survie de nous, comme collègues. On est bien d'accord ? puisque c'est une source qui nous informe que si on n'est pas pas conscient du danger de Sassou-Guessou jusqu'à la fin, il est certain, au regard du passé, du présent et de la peur qui est encore là puisque là, nous sommes tous en danger. Sassou-Guessou tue ou ordonne ou autre, il prend du plaisir. Donc, à Yatoga aujourd'hui, si je rejouer ma bobine, ou ma saline bobine, qui à Yatoga est de la main, on l'a fait, on l'a fait. Comme ils ont voulu faire là, passé ces dernières années, ils en ont fait. L'histoire, j'ai discuté avec, à l'époque, avec le ministre Jean-Luc Malika, vous savez qu'est-ce qui hante la France aujourd'hui ? Depuis la histoire de Ben Baka, où les opposants à des régimes africains ont été assassinés ici en France. Et la France, aujourd'hui, s'est battre tous les jours depuis la nuit des temps pour éviter que les Africains qui luttent contre ces régimes sous l'offre afrique soient assassinés ici. Mais, imaginez-vous, depuis 2011, si je ne tenais pas à souverner mes marches arrières juste aujourd'hui. Vous avez vu ce qui était en direct en 2018 lors du possède de Mokoko quand nous a condamnés. Vous avez vu trois tentatives d'élimination. Deux paroles, les colis empoisonnés qu'on n'avait pas commandés. On n'avait pas commandé ça. On a travaillé tout. On a trouvé des dossiers. On a failli même pirater les comptes. Ben et tout, compagnie, d'une société qui s'occupe du bois qui est dans les Landes. Et on a fait ce qu'on appelle les services. On a mis quelqu'un, on a payé quelqu'un pour travailler pour ça. Donc on retrouve dans le système France-Afrique des stations qui sont avec ces ramifications ici en France où se mêlent les services secrets. Donc en fait, on voulait m'assassiner. Et donc, vous avez vu par exemple le 17 août 2018 sous la balistique et M. Amoto qui a failli vraiment autre. Donc on est surveillé. Donc on le sait. Et on me dit, ben pourquoi tu ne vas pas porter plainte ? Mais porter plainte où ? Ou s'assure qu'elle soit sur son propre terrain. Et lorsque nous dénonçons les agissements de la force afrique, là, on a condamné. Je venais d'être condamné. J'appelle là, d'ailleurs là, les liens en bas. Et il y a d'autres procès. Il y a beaucoup de choses là. On est bien d'accord. C'est ça qui fait l'esprit de la lutte. Et donc, quand on est en présent des gens qui n'ont plus rien à perdre, même la force, ça devient problématique. Elle a essayé un peu de passer par les moyens Adimsati, dépression Adimsati, passeport, pièce d'autre. Mais ça ne sait que de retourner contre la force puisque ça ne se souvient pas éternel. Les réseaux, certains se sont naturalisés, d'autres se sont normales. En normal, ce sont les premiers. Les chiens qui aboient ne me manquent pas. Mais celui qui est mort, c'est celui qui n'aboit pas. Donc il y a beaucoup d'antifens afriques et beaucoup de ceux qui sont aussi dans la diaspora ou partout dans le monde ou au Congo par rapport aux ajustements des sensations qui sont sadomasiocistes comme l'est Emmanuel Macron, comme l'a dit le philosophe Michel Offray. Donc, vous imaginez les dangers. Donc, la situation dans laquelle nous vivons est problématique puisque nous avions un sadomasiociste qui est là qui a un mot donné qu'on entend qu'elle est telle et telle est mort et autre. Vous avez vu qu'on a tiré sur le général Mbaou ? Vous allez faire les procès où vous allez demander où ? Elle, c'est le dossier, elle est passé. Donc, il est là, il est là, ils attendent le jour où ça ne sera plus là, on va sortir comme ça, peut-être Mbaou sera aussi parti. Donc, c'est une question de temps. Donc, dans ces situations-là, il faut passer aussi des réseaux parallèles comme je travaille sur les réseaux militaires parce qu'il y a toute façon au Congo ou des réseaux d'intelligence, c'est-à-dire tout ce qui est les meilleurs servants du Congo, la presse s'ouvre. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui est venu. J'enlève la poquette demain, justice soit rendue. Moi-même aussi, je peux rendre plus. Parce que chez nous, on a fait ça, quoi qu'on a un pouvoir, on a toujours cherché à rendre justice soi-même. Donc, il faut en tenir compte de ça. Ça sous cette sadomasiociste, il prend du plaisir de faire du mal aux autres. Il est l'incarnation du mal. Donc, ce monde n'est tourné qu'à vers la mort des autres, le sacrifice des autres, tout ça, c'est ça. Des gens comme ça, vous ne pouvez rien faire. Soit vous ne pouvez pas votre ressortisseur et dire, oui, on les dégage. Mais, beaucoup ont appris, tout le monde a appris des sassos de guesso. C'est ça, les dangers. Même au sein des clans, tous ces gens-là qui cherchent le pouvoir, ils ne vont pas sortir comme ça. C'est ces gens qui vont continuer le même système pour s'adomager aussi des sassos pour le plaisir. Plus ils sont entraînés et conditionnés sous emprise. Donc, sortir de ça, il faut sortir des gens, de ces gens-là, pour reconstituer ce qu'on appelle les droits fondamentaux, les cantins sacrés de la vie humaine, tout ce qui est des noms fondamentaux historiquement, en tant qu'Africains, Bantou et autres, on n'arrive pas, on ne tue pas des gens, même si il y a la sorcellerie, la sorcellerie existe partout dans le monde. Et donc, là, sassos, ils sont pour du plaisir de faire du mal à tout le monde. C'est un sadomagociste. Et donc, il faut se dire que nous, peuples congolais, individuellement, collectivement, nous devons partager ce genre d'informations pour montrer que nous sommes tous en danger. que sassos, ils sont avec ces moyens de l'État, ces moyens de pression, c'est-à-dire les administrations, les institutions, le pouvoir, les hommes, les moyens, les tueurs, les empoisonneurs et en compagnie, ils sont là partout. Partout. C'est une affaire de stratégie. Et donc, dans cette stratégie, il faut que vous preniez conscience de nos signaux d'alerte, de l'éducation que je fais ici. Et je vous apporte cette bonne nouvelle. Ce matin, j'étais au rendez-vous vers 10h, pas loin du Stade de France, parce que j'ai, voilà, donc je partais, je n'aimais pas. Voilà, le Stade de France n'est pas loin de là où j'étais. C'est chaud là-bas, c'est chaud à ce moment-là. Moi aussi, il y a eu le final de la Coupe de France. Oh là là, ça chauffe là-bas, on est passé là pour arriver, je suis arrivé là-bas, tout à l'heure. Et par hasard, vous savez, la vie, c'est une probabilité des rencontres. Et j'ai rencontré un et deux, aïe, aïe, aïe. Donc, vous avez dit, après, je l'ai appelé son pseudo. Voilà, je connais son pseudo. Voilà, tu sais, je suis là, on était, je te voyais aux assises et je venais comme ça. Après, on est arrivé, j'ai posté, j'ai inscrit, chaque fois que tu parlais de procès, d'avocat, j'étais contre le message. Je venais de mettre 30 euros, est-ce que tu as vu un monsieur tout 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 tout. J'ai dit, bon, on en fait là, bon, il n'y a pas de bon, je connais le monsieur d'eau, parce qu'il y a des pseudo stars dans le moment-là. Donc, il m'a parlé de ça. monsieur, bon, je parlais dans le milieu, bon, on se dit, il y a aux assises, bon, c'était bien, voilà, donc, je comprends. Donc, c'était un défi des assises, tu as dit, bon, Aya, je ne peux pas te laisser. Non, je ne peux pas, tu es le meilleur. Donc, il a dit, bon, il a expliqué, bon, il est resté 3 minutes avant que je rentre dans la voiture pour m'accompagner quelque part là. Et donc, bon, vous voyez, il y a ça, bon, c'est bien. Donc, j'étais donné le numéro de téléphone, bon, c'est bien. je pense que le premier que tu avais en 2015, bon, tu l'avais oublié, bon, mais là, tu l'as répli. Bon, donc, il n'y a pas, parmi les gens qui donnaient les numéros de téléphone, il n'y a pas un seul qui m'a trahi. Je peux vous dire, il y a quelques numéros de téléphone, Alexis Miyako, Benjamin Tongamani, Wifi Onyami, Jean-Luc Malika, ils sont là, il y a des gens qui ont mon numéro de téléphone, ils m'ont jamais trahi. Et donc, c'est bien, je vous dis, donc, ce sont des gens, je ne prends pas comme ça, même dans les médias réseaux sociaux. Comment savait-il que celui qui avait déjà 4500 abonnés ou amis en 2009 sur Facebook se retrouve qu'avec 189 ? Parce que j'ai tout rayé dans 2013, 2014, 2017, j'ai tout rayé, je voulais voir, c'est bon des frères. Et je continue là, je ne veux pas, voilà, je n'ai pas besoin de nombre, j'ai besoin de la qualité. Donc, c'est pourquoi, vous allez dans la page YouTube ou qu'on appelle Facebook ou Twitter d'Ayatoga, je supprime, je suis comme j'ai passé, je vais avoir des gens de qualité parce qu'à tout instant, voilà, ça peut chambler, on sait bien que, voilà, donc, ça se passe comme ça. Donc, mon frère, bon, je t'ai donné le numéro de téléphone, bien, tu as fait la comptabilité, finalement, je viens de la voir, je l'ai regardé, oui, tu as mis 30 euros, bon, c'est bien, on sait bien, c'est la participation, tu m'as parlé, bref, excusez-moi, mais là, on pourra toujours discuter de temps en temps, au téléphone, bon, c'est bien, pas beaucoup, parce que les réseaux là, sont surveillés aussi, on ne veut pas parler sur les téléphones comme ça, donc, comprenez ça. Bon, je vous laissez-moi terminer là, et dire que, si à ce que je suis, est en danger, il rend en danger tout le monde, et aussi sa famille, parce que dans ce pays, on a fabriqué aussi des sadomas jocistes, et donc, d'où l'intérêt de, de partager ces informations, surtout liker, partager, et soutenir la résistance, parce que, on travaille là, parce qu'avant chaque changement magien, figurez-vous, c'est toujours la révolution des idées, on va gagner, merci, à bientôt.